Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mancillon et je reviens à vous aujourd'hui pour commenter un tableau qui est quelque peu assez compliqué, mais je pense qu'il peut être intéressant quand même d'en parler. Alors c'est un tableau qui s'appelle La Société du Paradis, ou le registre des personnalités du Versa, ou encore Les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau que j'ai fait en 1999 à Denver, Colorado, qui est sorti en une semaine. Normalement ce genre de tableau me prenne des mois et des mois à réaliser, mais celui-là est sorti tout naturellement, ça fait partie de la première série de ce tableau, et c'est sur une toile recyclée. Et donc voilà, ça représente à peu près 25 groupes, et donc 250 personnages, donc bien sûr c'est très symbolique et ce n'est que très 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 partiel, ça fait partie de, disons, des forces intelligentes qui sont internes à la vie et qui permettent à l'univers des univers d'exister, d'évoluer. Mais bon, ces forces sont quelque peu invisibles, mais deviendront reconnaissables au fur et à mesure que nous atteignons différentes stations de conscience céleste et spirituelle, afin de pouvoir commencer à communiquer avec tous ces êtres. Alors au paradis, la présence du créateur, de Dieu, en tant que trinité du paradis, le grand « je suis » est très évidente et complètement dominante, parce que Dieu est tout, tout est extension de Dieu, et là-bas il n'y a pas besoin d'agir, tout est déjà, tout est complet, tout est parfait, c'est un univers qui existe en dehors du temps, qui existait avant le temps, qui existera après le temps. Donc voilà, au centre nous avons le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, qui représente le grand « je suis », la Trinité existentielle, la somme de tout ce qui est, c'est-à-dire, ce sont des êtres qui n'ont ni début, ni fin, ni au-delà, ni passé, ni futur, ils sont existentiels, c'est-à-dire ils sont éternels et infinis, mais bon, très peu, personne d'autre ne peut proclamer cette réalité absolue en tant que réalité consciente. Et si toute la vie existe, c'est parce que ces créateurs ont décidé d'étendre la vie au-delà d'eux-mêmes, au-delà même du paradis, pour créer l'univers des univers, afin de continuer à explorer, d'abord dans le domaine du fini, le domaine du temps et de l'espace, et donc là nous arrivons dans le domaine du suprême, qui est représenté par un « S » ici, qui est le premier niveau de réalisation de divinité, qui est la maîtrise du temps et de l'espace, c'est la suprématie, c'est la beauté, la bonté, la vérité. Après ça, une fois que nous arrivons à ce niveau, nous arrivons à un niveau de transcendance de ces valeurs, de ces réalités, du temps et de l'espace, et donc nous commençons à explorer des réalités absonites, des réalités transcendantales, et une fois que nous aurons exploré, parce que les réalités transcendantales sont absolument inconcevables par rapport à quand on vit dans le temps et l'espace, mais bon, c'est quelque chose d'extrêmement expansif, et donc une fois que toutes ces réalités auront été complètement maîtrisées, nous atteignons le niveau de divinité de l'ultime, qui n'est pas un super-suprême, qui est beaucoup beaucoup plus que ça, et il existe un troisième niveau, beaucoup plus mystérieux, de réalité expérientielle, qui est le déité absolu, avec l'absolu inqualifié, l'absolu universel, ces trois énergies qui sont mystérieuses, et qui dépassent même les frontières de l'univers maître, enfin bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est des êtres qui sont déjà présents au paradis, mais qui dans l'univers cosmique n'ont pas vraiment de réalité présente encore. Alors bon, en dessous, j'ai mis quelques petits êtres qui sont symboliquement représentés, c'est bien sûr un tableau symbolique, que ça ne représente qu'une toute petite fraction de ce que peut être la vie éternelle. Donc là, bon, c'est le consommateur de la destinée de l'univers, il y a des êtres associés au suprême, à l'ultime. Ici, au-dessus, j'ai représenté les êtres pré-personnels, c'est-à-dire en tant qu'être pré-personnel, Dieu se fractionne et donc ça permet de créer des êtres pré-personnels comme les présences « je suis » ou d'autres messagers, d'autres formes d'esprit divin qui viennent exclusivement du Père universel. Au-dessus, là, après j'ai mis un point d'interrogation qui représente les milliers et les milliers d'ordres non révélés ou non connus. Après ça, j'ai mis ici les êtres super-personnels, parce que Dieu, en tant que super-personne, il arrive à éventuer des êtres, en tant que personne, il arrive à créer des êtres. Et donc là, ici, il existe en réalité mille ordres d'êtres transcendantaux qui sont devenus au paradis, qui ont émergé, ils n'ont pas été créés, c'est juste que quand les dieux ont annoncé l'existence du temps et de l'espace, automatiquement, il y a eu une réponse intelligente d'êtres qui sont devenus le futur du temps et de l'espace, qui représentent toutes les phases de possibilité, de transcendance des univers. Et donc, ici, ne sont révélés que les architectes, ici avec le premier architecte qui est symbolique ici, qui est symbolisé ici, les architectes, les enregistreurs transcendantaux, et puis les deux forces d'organisation qui sont en dessous, qui représentent les êtres qui ont une intelligence primaire dans la construction des univers galactiques, avant que les forces universelles s'installent. Et donc, il existe mille ordres d'esprits transcendantaux qui, très peu de choses sont révélées dans l'univers à propos de ces êtres. Ils occupent la partie ouest du paradis, et c'est des êtres absolument fascinants qu'on découvrira plus tard. Alors, en rouge sont représentés les corps de la finalité, c'est-à-dire tous les êtres... Bon, le premier corps de la finalité, c'est le corps des mortels, finaliteurs, c'est-à-dire c'est les êtres qui viennent du temps et de l'espace, qui ont atteint le paradis, et maintenant, ils s'embarquent dans l'aventure ultime, c'est-à-dire, pour le moment, ils sont en service super... dans un service qui ne touche pas vraiment les mondes comme le nôtre, parce qu'on n'est pas assez évolués, mais bon, c'est un petit peu comme si les dieux étaient en préparation pour le prochain niveau cosmique, et donc il y a toutes sortes d'ordres d'êtres qui viennent du paradis, de l'univers central, ou des légions angéliques, qui arrivent, une fois atteint le paradis, arrivent à s'engager dans ces corps de la finalité pour préparer les prochains ères de l'univers. Alors, en dessous, nous avons ce qu'on appelle les esprits suprêmes, ce sont des esprits qui sont exclusivement... enfin, pas exclusivement paradisiaques, mais ici, nous avons l'esprit-maître numéro 7, parce qu'il n'y a que sept esprits-maîtres qui représentent le Père, le Fils, l'Esprit, le Père et le Fils, le Père et l'Esprit, le Fils et l'Esprit, et le Père, le Fils et l'Esprit. Notre propre super-univers est guidé par le septième esprit-maître, qui s'appelle Orvonton, qui est la parfaite unification du Père, du Fils et de l'Esprit. Quand ils sont ensemble, les sept esprits-maîtres représentent son équivalent à l'esprit-infini, qui est la troisième personne de la déité. Alors ici, nous avons les exécutifs suprêmes, avec leur circuit, et là, les esprits créatifs, c'est-à-dire les mères de tous les univers, parce que quand le... Bon, je ne suis pas rentré encore dans la section qui traite des Fils de Dieu, mais quand un créateur paradisiaque est créé pour créer un univers, automatiquement, il y a une réponse de complémentarité, et ces esprits féminins sont créés comme complémentarité des esprits créateurs, des Fils créateurs. Alors ici, nous avons les messagers de gravité, qui servent au finaliteur pour se déplacer. Et puis là, nous avons les Majestons, qui est un être un peu compliqué à discuter, et ça prendra un peu du temps, mais il existe des esprits réflectifs qui habitent le nord du paradis, qui sont... Bon, il n'y a que 49... Il y a de nombreuses, nombreuses formes de réflectivité et d'esprits associés à la réflectivité, mais en essence, il n'existe que 49 esprits réflectifs et leurs images, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre un esprit réflectif, on a besoin d'images pour les comprendre, et même nous, c'est complètement au-delà de notre conscience, mais ceux qui dirigent les super-univers se servent de ces esprits réflectifs à tout moment pour voir toutes les opinions, les positions que les sept aspects de Dieu pourraient avoir par rapport à n'importe quelle situation. Et au début des temps, il n'y avait pas de coordination centrale dans le monde de la réflectivité, et donc ça a été le premier acte le premier acte de créativité de l'être suprême fut de demander à ce qu'il y ait un centre de réflectivité, et donc l'ultime s'en est servi, s'est servi de cette question pour, je pense que c'est plutôt l'absolu, le déité absolu qui a manifesté cet être mental extraordinaire qui est Majeston, c'est un être absolument sublime, j'essaie de toujours rester relativement en contact avec lui, bien que c'est bon, parce qu'il représente quand même la somme de toutes les réflectivités de tous les univers, donc ça reste quand même une force, une intelligence majestique et magnifique. Alors bon, en dessous, je ne vais pas rester trop longtemps, mais bon, ici vous avez ce qu'on appelle les esprits suprêmes de la Trinité, qui est avec les secrets de la Trinité, c'est les êtres qui dirigent les sphères du premier ordre, après les éternels des jours, les anciens des jours, les récents des jours, etc., ce sont les anciens des jours, qui est le troisième ordre de cette série, sont les gouvernants des super univers, et dans l'univers local, ces êtres de la Trinité sont des conseillers par rapport aux forces célestes, donc ils ont une fonction de conseil, et puis en bas ici, nous avons d'autres ordres qui sont originaires de la Trinité, tous les êtres qui viennent de la Trinité directement sont des êtres paradisiaques et divins, qui ne sont pas sujets à faire des erreurs, et donc là nous avons les conseillers divins, les perfectionneurs de sagesse, et les censeurs universels, avec les dénaëls, les fils de la Trinité, qui sont des super enseignants, et les citoyens d'Avona, de l'univers central, et les citoyens du paradis, et puis ces êtres ici, là que j'ai représentés comme ça, sont des êtres très mystérieux, c'est ce qu'on appelle les êtres inspirés de la Trinité, c'est des êtres qui représentent un mystère dans notre univers, ils sont partout, mais personne ne les voit, à part très peu d'ordre, arrivent à détecter la présence de ces esprits, et personne ne sait vraiment quelle est leur fonction, mais bon, on sait qu'ils sont là, et donc à mon avis, c'est des êtres qui sont là pour inspirer l'évolution de toute vie. Après ça, je ne veux pas trop m'attarder, mais ici, nous avons les personnalités supérieures de l'esprit infini, avec les messagers solitaires, qui sont d'ailleurs ceux qui nous permettent de détecter ces esprits, d'inspirer de la Trinité, puis d'autres êtres supérieurs de l'esprit infini, les messagers, les hôtes de l'espace, et puis en bas, tous les anges qui sont représentés ici, avec les supernafins, les omniafins, les séconafins, les tertiafins, les séraphins, les chérubins, les sanobins, et les créatures médianes. Voilà, alors ici, nous avons plutôt, ça, ce n'est pas vraiment des êtres paradisiaques, c'est les êtres de l'univers, avec les étoiles du matin, avec Gabriel de Salvagneton, le premier, le chef de toutes les armées angéliques de notre univers, les étoiles du soir, son titre officiel, c'est la brillante étoile du matin, et les étoiles du soir, qui sont des évolutions angéliques par rapport aux archanges, quand c'est des évolutions de progression archangélique, les archanges, et d'autres comme les hauts-fils assistants, enfin bon, c'est des ordres d'aide pour l'univers. Au-dessus sont placés les fils de l'univers, ce qu'on appelle les ordres de... Alors bon, il y a trois ordres qui sont révélés ici, c'est les ordres de Michael, Avona, les Denaëls, bon, les Denaëls ont déjà été, c'est les esprits enseignants de la Trinité, qui ont déjà été révélés ici, dans cette section, je crois qu'il y ait deux fois, les Michael, l'ordre de Michael, c'est les fils créateurs du paradis, comme... il y en a un qui est très très connu sur Terre, parce que bon, il s'est incarné sur notre planète, c'est le créateur de notre univers, qui est venu directement s'incarner sur notre planète, qui est connu sur le nom de Joshua, ou Jésus, mais bon, c'est un grand... c'est un fils créateur. Et puis les Avonals sont un petit peu des aides aux fils créateurs, ils ont les mêmes pouvoirs, mais ils n'ont pas le pouvoir de création, mais bon, ils aident quand même dans l'évolution des planètes. Après ça, ici, nous avons les... tout ça, c'est des ordres descendants, c'est des fils descendants, nous avons les trois ordres de... les Melchizedek, les Varonandek, et les Lanonandek, qui sont les super enseignants de l'univers, et puis les grands administrateurs, les Varonandek étant le père des constellations, et les Lanonandek, ceux qui dirigent les systèmes, avec les porteurs de vie. ici, nous avons... après ça, nous avons les ordres ascendants, c'est de fils et filles de Dieu, donc là, c'est vraiment... non, c'est les ordres auxquels nous appartenons, c'est avec les anges, et puis les fils matériels. Le plus haut ordre de ces sphères, ce sont les présences je suis, qui ont été personnalisées, c'est les ordres supérieurs. et là, nous avons les fils, ceux qui ont atteint le paradis, mais qui ne sont pas rentrés dans les corps de la finalité, qui ont été trinitisés, comme les messagers puissants, ceux sans nom et sans numéro, et puis ceux haut en autorité, également de certains ordres qui ont été trinitisés, dans les ordres angéliques. Au-dessus, nous avons les directeurs de pouvoir, bon, il n'y en a que sept, ils travaillent depuis la frontière, depuis la périphérie du paradis, pour diriger les énergies vers les super-univers, et les centres, les grands centres d'énergie, de pouvoir, avec tous les contrôleurs des énergies physiques, bon, ces êtres sont qu'est-ce que peu mystérieux, parce qu'on ne va pas vraiment les rencontrer dans notre ascension, mais ils permettent quand même à l'univers de compresser ou d'étendre certaines énergies, qui permet quand même de contrôler bien tout ça. Après ça, ici, nous avons les citoyens permanents de l'univers, et donc ici, tout en haut, nous avons en haut le chef de tous les citoyens du paradis, devinez, ça représente qui nous sommes, nous sommes les mortels de temps et de l'espace, nous n'avons pas vraiment de représentation dans ce tableau, mais vu que nous sommes destinés à atteindre le paradis, entrer dans le corps de la finalité, nous sommes destinés à quand même avoir une position prédominante, pour avoir réussi cette aventure, avec bien sûr les citoyens du paradis, ceux qui habitent les sphères du Père, et les satellites, et ceux qui habitent ceux de l'Esprit, après les citoyens d'Avona, les citoyens du super-univers, avec les mortels ascensionnels, les citoyens de l'univers, de la constellation, les fils matériels du système, jusqu'aux créatures médianes, qui sont les anges terrestres, et puis là, nous avons les sept colonies de courtoisie, qui sont les artistes du ciel, alors bon, il y a ceux qui étudient les étoiles, il y a ceux qui sont purement dans l'art, dans tout le développement des arts, il y en a ceux qui dirigent l'humour, il y a les visiteurs, il y a des pèlerins ascendants, il y a des corps de réserve, enfin, il y a toutes sortes de mystères et de merveilles qui nous attendent, quand nous allons pouvoir ascensionner, et découvrir ça, enfin, pouvoir s'intégrer dans des réalités supérieures, ce tableau, bon, bien sûr, pour moi, il est quand même assez réussi, c'est un peu une sorte de portail, vers une dimension complètement, qui n'a jamais été exprimée sur Terre, dans la peinture avant, donc je pense que c'est déjà ce genre de tableau, qui est daté de 1999, pour moi, était déjà le signe effectif, d'une nouvelle renaissance, qui commence sur Terre, et qui va se manifester prochainement. Voilà, bien sûr, je pourrais parler beaucoup plus longuement de tout ça, parce que ce ne sont pas des sujets qui sont exaucibles, mais je ne voulais pas le faire trop long, j'espère que vous aurez trouvé cette présentation intéressante, je vous souhaite une excellente journée, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bon, bien, je sais que ça paraît un peu compliqué, mais, bon, enfin, j'espère que ça vous encourage à avancer dans votre évolution spirituelle, afin de pouvoir reconnecter avec toutes ces merveilles qui sont déjà présentes en vous, à l'intérieur de votre cœur. Merci beaucoup, namasté.